Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques de Villepin 2015. Ce soir, on va encore parler de la journée du jeudi de Japan Expo, avec encore beaucoup de choses à voir. Il y aura le live report d'Ilo Grace, un duo R&B qui vient pour la première fois en France, un résumé de ce qui s'est passé le jeudi en matière de cosplay, Médoc et Moguri qui partent à l'aventure pour découvrir les arts martiaux présents sur la convention, et ils n'ont pas froid aux yeux. La première partie sur quatre d'un grand sujet consacré au stand des éditeurs animés et mangas, et enfin, il y aura un sujet consacré au label de musique de jeux vidéo Brave Wave. Et tout comme dans 101%, on ne va pas commencer l'émission avant de voir quelques news ! Que s'est-il donc passé jeudi à Japan Expo ? La seconde partie de la journée du jeudi commence. Plus la journée avance, plus la chaleur se fait sentir. La moiteur gagne les halls au fur et à mesure que le salon se remplit. C'est le premier jour de convention, nous sommes en pleine semaine, mais l'affluence est impressionnante. Les allées s'emplissent, les gens se serrent, la transpiration coule ou s'évapore, ça dépend des endroits. Certains trouvent refuge dans la salle Yuzu, légèrement plus fraîche. Ce jour-là, on pouvait assister à un très joli concert du trio ILM, dont le nom est un hommage à une chanson de Cowboy Bebop. On est absolument ravis d'être là, et on commence à 45, je crois qu'il est 44. Il est 45 ! C'est un de ces nombreux groupes qui reprennent avec passion les musiques marquantes du jeu vidéo et de l'animation japonaise. Ils sont trois sur scène, Gigi au piano et Sedeto et Lily au chant. Prestations toutes en finesse, cette liste variée qui va de Mouchichi au château dans le ciel, en passant par Escaflonné, le trio ILM a bien fait le job et a proposé un spectacle très agréable et tout à fait en phase avec l'atmosphère du salon. Un peu plus tard, c'est l'équipe du Visiteur du Futur qui monta sur cette même scène sous les applaudissements d'un public nombreux. Voilà, donc bienvenue à la conférence L'histoire de Futur et Piquitas, 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 French Bowl, Terro et des Balls, Chasse au canard et plein d'autres choses. Voilà, donc on a eu une année très chargée. Elle donna une conférence sympathique menée par François Descracs qui s'est ensuite transformée en séance de questions-réponses avec le public. On n'essaie pas de se dire on va faire un gros série, énorme et tout. On essaie de faire un truc qu'on sait faire déjà, qu'on maîtrise, qu'on se le challenge sur l'émote un peu, mais qu'on peut faire et on ne se dit pas, ok ça c'est 10 saisons. Puis ils laisseront la place à l'équipe du J-Top pour le tournage d'une émission riche en émotions. Inutile d'en rajouter, vous pouvez voir le résultat dès à présent sur Noco. Et pendant ce temps, sur la scène Ichigo, c'est le collectif Vox Maker qui ambiançait la salle avec une série de sketchs, rassemblés sous le titre un tantinet fanfaron. N'ayez pas peur, on vient d'Internet. Ici, à Strudel Science, on aime beaucoup les petites pubs sur Internet qui viennent vous envahir pour nous rapporter de l'argent. Et là, il est déjà 18h. Et cette année, c'est une nouveauté, le salon ferme une heure plus tôt, à 18h donc. La raison ? Le staff de Japan Expo a besoin de temps pour préparer la journée suivante et cette heure supplémentaire est plus que bienvenue pour que l'équipe organisatrice puisse survivre à ces 4 jours. Le duo I Look Race était en concert 2 fois durant la convention. Leur spécialité, c'est le R&B. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que techniquement, c'était parfait. Chaque année à Japan Expo, il y a deux sortes de concerts. Ceux qui nous font rêver, qu'on attend avec impatience et ceux qu'on va voir pour le plaisir de la découverte. C'est le cas de celui de I Look Race qui officie dans un style peu banal pour un groupe venant se produire à Japan Expo, le R&B. Avec des influences comme la chanteuse Brandy et le groupe Mean Condition, le duo propose des chansons originales avec un son qui somme plus tôt années 90 et nos oreilles occidentales. Ceux qui m'appliurent tant, ce qui est depuis un Christ. Ceux qui font les autres pour technique, c'est-ce que… யout. C'est-ce que c'était des chansons , alors qu'on a plus de oublier. C'est parti de mes deux dernières années. Le duo a bénéficié de deux créneaux sur la scène Karasu, un le jeudi et l'autre le samedi. Si pour leur premier concert il y avait peu de monde, pour le deuxième la salle s'était un peu plus remplie. Un groupe foncièrement R&B, vous l'aurez compris, mais qui a également été influencé par de grands noms de la pop, ce qui s'en ressent sur certaines de leurs mélodies, mais toujours à leur sauce. Oui, bien sûr, il y a aussi des albums, mais il y a aussi des albums, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres films qui sont très importants. Je pense qu'elle a l'air de Beatles quand j'étais jeune, donc mon père est un guitariste, et surtout de Paul. Paul a l'air de l'apprentissage. En plus de son MC en français, exercice dans lequel elle s'en sort plutôt bien, Ayane s'est même essayé à chanter un peu dans la langue de Molière. Des chansons comme Drawing To You ainsi que Value qui débutent et concluent les deux prestations ne sont malheureusement pas disponibles sur leur nouvel album Unreality, un album 100% made in Isle Grace. On peut donc féliciter Ayane et Kazoo pour leurs prestations, une bonne maîtrise de leurs instruments, des libratos qui n'ont rien à envier à certains chanteurs de gospel, sans aucun doute il y avait du niveau. Et en plus des concerts ainsi que des dédicaces, le duo a même pu participer à d'autres activités comme le Game Show le vendredi. C'est le premierretien France. Je suis fait la nouvelle fête pour la fusée de la saya, où j'ai glitteroncé avec d'autres idées. J'enrais detverter unottiés, de je suis content然后 j'ai earbuds ta dans leurs Je suis content d'essus de voir ce HDN en France. Je suis curieux que vous ont d'ragé un να m'kidsdisام. Sous-titrage, j'avoir vécu dr Hearts. Ass İstanbul Chez vousulfiez pas un personnage dans une chante flames et puis Le jeudi de Japan Expo, comme les trois autres jours, il y avait de quoi nous en mettre plein les yeux avec des cosplays originaux et bien travaillés. C'est l'équipe de Costume Player qui va vous en parler. Ah le jeudi à Japan Expo, une journée traditionnellement calme et permettant d'apprécier tranquillement les premiers cosplayers en libre dans les allées. Un ? Pardon ? Deux concours vous dites ? Mais comment est-ce possible ? C'est pas comme ça d'habitude. C'est donc pour cela qu'il y a une telle effervescence à l'accueil cosplay. Pas de panique, direction la scène principale, rebaptisée Ichigo cette année. Le spectacle a commencé dès midi 30 avec un cosplay show offrant 38 passages sur scène et mêlant participants solo et groupe. Pour ce type de concours, tous les univers sont acceptés ainsi que les créations personnelles, ce qui permet de voir durant à peu près 1h30 un défilé hétéroclite avec même quelques belles fulgurances. Mention spéciale pour ce genderbender très rock d'Elsa, pardon, d'Elzanne d'Arendel, inspiré du personnage le plus connu de l'univers de la Reine des Neiges. Ou encore ce duo de Link qui nous vient de l'univers de Zelda et qui dégaina de nulle part des sabres lasers. Bel effet de surprise ! On retiendra aussi la popularité toujours intacte côté jeux vidéo de League of Legends et Diablo 3. Ainsi que de l'univers vocaloïde du côté J-Pop. Certains affectionnaient aussi les productions Disney, aussi bien récentes que plus anciennes. Ainsi que la série de films Dragon des studios DreamWorks. Et côté animation japonaise, on retrouve avec plaisir Black Butler, Get Seven ou encore Senseiya, avec un duo magnifique et une prestation riche en émotions. Le jury avait donc la mission délicate de départager des concurrents très méritants. Et tout comme la température dans la salle et les allées, ce fut chaud, très chaud. Côté groupe, c'est un trio improbable et réussi qui fut récompensé du prix de prestation. Ganondorf, Megaman et Eren de Attack on Titans. Oui, nous aussi on n'en a pas cru nos yeux. Pour le prix costume, c'est le duo tiré de la Reine des Neiges qui l'emporte. Très classique oui, mais les robes ont un niveau de finition impressionnant. Côté solo, pas de contestation possible. Le prix du meilleur costume fut remis à Jérôme, vainqueur multiple à Japan Expo et de l'ECG en 2013. Il est venu avec sa dernière réalisation, un splendide Yoshimitsu, le robot samouraï tiré de Tekken Tag Tournament 2. A noter que sa partenaire habituelle, Shoko, repart elle avec le prix Forge, qui récompense ainsi son travail sur les accessoires de sa White Flower, création issue de l'artbook homonyme de Yamashita Shunia. Et enfin, le prix prestation est allé pour une fois à une création originale. Il faut dire qu'elle était très réussie. Félicitations au capitaine Scotland dont on peut saluer la créativité. Je me suis dit, bon bah, prenons un personnage écossais un peu bourru, un personnage un peu, voilà, à la fois un peu, pas prétentieux, mais un peu fier, mais en même temps en gardant le côté très convivial de, allez, on boit de la bière et on court sur les collines pour se frapper sur la figure. Et transposons-le face à un Capitaine America fier, digne, etc. Et voyons ce que ça peut donner de le taquiner, entre guillemets, gentiment, entre confrères. Et le jury, comme le public, a fortement apprécié cette idée et sa mise en œuvre. Et les retours de ce genre sont toujours quelque chose d'important pour les cosplayers. Pourrait-il boire des litres de bière sans avoir la gueule de voix ? Nous parlons pas de savoir porter le kilt et surtout possède-t-il une magnifique barbe flamboyante, symbole de virilité et de sagesse ? Ça filtre la pollution aussi. Les gens, ils viennent voir le concours pour se divertir, pour se changer les idées. Donc nous, on est là pour ça. Quelque part, c'est un peu notre devoir, en tant que créateur et cosplayer, de partager comme ça avec le public. Un public qui était gâté en ce jeudi, qui proposait pour la première fois deux événements d'envergure sur la scène principale. La sélection française pour le WCS ayant été avancée au jeudi cette année. Une décision qui n'a pas manqué de susciter des interrogations sur les réseaux et que nous avons nous-mêmes regretté. Peut-être un peu trop vite. En soi, ce que les gens croient à tort, c'est qu'il y a plus de monde le vendredi que jeudi. Et en fait, ça fait, je pense facilement trois ans qu'il y a plus d'influence le jeudi que le vendredi. Et effectivement, il nous a bien semblé que la salle était plus remplie que les années précédentes. En revanche, sur scène, ce fut un peu le désert avec seulement six duos. Mais ils n'ont pas démérité et ont réussi à satisfaire un public exigeant. Le premier duo, basé sur Pet Shop of Horror, nous a gratifié de beaux effets de drapé et de voilure. Le groupe suivant, tiré de Final Fantasy XIV A Realme Reborn, avait plutôt misé sur le mime et sur l'humour. Tandis que le binôme ayant opté pour Atelier Chali a joué à fond la carte de la dualité des personnages présentés en utilisant la profondeur de la scène. Profondeur exploitée différemment par Roxas et Riku, issus de Kingdom Hearts 2 Final Mix, qui avait misé sur un décor à plusieurs niveaux et un combat très réussi en début de prestation. Pour l'avant-dernier passage, nous avons eu le droit à du Eternal Sonata, dans une prestation soignée avec un vrai effort de mise en scène enchaînant échange de mots et passe d'armes de manière dynamique. Sans compter que les costumes étaient aussi très réussis. Mention spéciale également au dernier duo, tiré de Dynasty Warrior VIII, qui nous a impressionnés grâce à une intro tout en jeu de lumière et à un combat très réussi exploitant en deux temps la double scène proposée par la salle Ichigo. On en arrive ainsi à la question qui se pose chaque année, qui aura donc la chance de nous représenter à Nagoya cette année ? Et c'est le duo Eternal Sonata qui l'emporte, une très belle surprise pour elle. Quand on a donné notre nom, je pense qu'on n'a pas réalisé sur le coup et que c'est les gens autour qui nous l'ont dit et qu'on a pensé qu'on avait mal entendu et que « Ah mon Dieu, c'est nous ! » et c'est impressionnant. On n'y croyait plus tellement on a vu de super beaux costumes dans les vestiaires, il y avait peu de groupes mais beaucoup de niveaux et on n'y croyait vraiment pas. Je pense qu'on peut se souhaiter du courage et de passer un bon temps là-bas et vraiment de nous éclater et de bien nous représenter et de nous défendre face aux autres pays. On essaie de faire honneur aux autres participants qu'on peut pas remporter. Bien sûr, un tel enthousiasme fait plaisir, d'autant que l'équipe de Costume Players suit avec attention ce concours depuis plusieurs années. Impossible du coup de ne pas regretter que de moins en moins de cosplayers semblent attirés par le World Cosplay Summit. Les contraintes de ce concours sont-elles à l'origine de la réduction d'année en année du nombre de participants ? Le problème de WCS c'est toujours le même en soi par rapport au nombre de participations. C'est le fait qu'on est à quelques semaines de la finale et qu'il y a une thématique assez restreinte. Donc voilà, c'est pas le déplacement, peut-être honnêtement en effet pour un ou deux couples qui se retrouvaient lésés par rapport à ça. Mais en général, le problème est d'ailleurs que passer du vendredi au jeudi. Cela n'enlève rien au mérite de nos représentantes françaises et on espère vraiment voir plus de participants l'an prochain. D'autant que globalement, ce jeudi fut côté cosplay une vraie réussite avec un niveau supérieur au jeudi des années précédentes. Plus fort que ça de Japan Expo, est-ce que ça vous a plu ? Nous terminons donc sur une note optimiste et nous nous réjouissons de découvrir les trois journées de cosplay que Japan Expo va encore nous offrir. Et avec un tel départ, on a hâte de voir ce que nous réserve la suite. Cette année, Medoc et Moguri ont voulu faire les fous, jusque-là rien de vraiment nouveau, mais touchés aux différents arts martiaux présents sur Japan Expo, ça c'était nouveau pour eux. Je ne suis pas sûre qu'ils en ressortent indemnes tous les deux. Alors Moguri, JAPEX 2015, il y a un nombre incalculable d'activités à faire sur place. Ouais. Et je te propose de couvrir ça, mais de manière équitable, toi. Moi j'en fais, tant que t'en fais. Ok, ok, on se répartit ça un peu tranquille, nickel. Exactement, par contre, je te préviens, attention, ça risque d'être sportif. Ouais, d'accord, je vois le genre. Alors je t'invite à aller enfiler ta tenue de combat. Nickel, j'y vais. Go ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est ma tenue de sport. Non, c'est ton cosplay prince du tennis. Écoute, c'est pas grave, va faire la bagarre. Je te sens chaud là, vas-y champion. Ok, wouh ! Oh ! C'est parti ! Donc on est sur les stands art martiaux, là, avec pas mal d'activité. Ah, t'es mort ! Trop facile le kendo, trop facile, trouve-moi autre chose. D'accord, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Va faire ça la barre. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, cool ! Un petit peu plus physique, mais sympa, sympa, c'était chouette. Ouais, t'es encore chaud, là ? Ça va, ça va. Ok, parce que j'ai vu un autre stand, là-bas. Celui-là, ok. Go, 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 champion ! Ha, ha, ha ! Musique du générique 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 Ok, mortel ! Hey, Kevin, maintenant t'as attendu là-bas, là, tu dois te friter. Euh, est-ce que t'es chaud ? Là, tu veux pas y aller, toi ? Là, vas-y, tu fais rien depuis le début, là. Non, moi je fais rien, depuis tout à l'heure je fais des trucs, t'es malade ou quoi ? Là je suis revenu exprès pour discuter avec toi ! Vas-y, allez, j'ai rendez-vous, je dois y aller ! Vas-y, t'as attendu, t'as attendu ! Go, 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 tiens prends ça, prends ça, prends ça ! Allez-y ! Est-ce qu'il est possible d'essayer un petit peu ? Ok ! Merci ! À consommer avec modération bien évidemment ! Mais à consommer quand même ! Ah ben Mogoury, c'est bien ça, t'as fait la bagarre et tout ! Eh ! J'ai entendu parler d'un atelier coup de savate dans la bouche sinon ! Et puis y'a du culot aussi, tu peux t'amuser à faire la cible pour esquiver ! Non, c'est galère ça encore ! Eh là ça va d'accord, j'ai des bleus ! Je vais avoir des croûtes encore et on est que jeudi, j'en ai marre, je vais me détendre un petit peu là ! Alors attends, si tu veux te détendre... J'ai entendu parler d'un stand de baseball ! Ah c'est cool ça, ouais 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 ! Je vais faire ça, je vais faire du baseball, c'est gentil ! Anytime ! Hummm, mais quelles sont ces saveurs exotiques ? Mangues, kiwis, papaye, gingembre, pêche... Hummm... Qu'est-ce que tu fous ? C'est ça que tu fais depuis tout à l'heure ? Non ! Putain ! Mais non, mais non ! Je vais te défoncer ! Mais non, mais je prends des glucides ! Je vais te défoncer depuis tout à l'heure, oh putain ! Mais je prends des glucides pour la force ! Je prends des glucides ! Y'a un arrière-goût... Noisette peut-être... Une fois de plus, c'était une sacrée invasion de stands d'éditeurs qu'on a pu voir pour ce 16ème impact de Japan Expo, chacun avec ses offres et pour certains avec leurs auteurs, sans parler de ceux qui fêtent leur anniversaire, et il a fallu faire le tour de tout ça. Je vous disais en début d'émission que ce reportage, réalisé par Kron, serait en 4 parties, et bien voici la première ! Comme chaque année, la grande majorité des éditeurs animés et mangas, même les plus confidentiels, prennent la route de Villepinte pour présenter leurs nouveautés. Pour les plus occupés, il s'agit aussi d'organiser la rencontre de leurs invités avec le public. Certains signes ne trompent pas. Un Naruto géant qui trône fièrement, un village manga proche de l'entrée du Hall 5, des sacs géants, du One Piece, entre autres à foison. Japan Expo, c'est bel et bien reparti ! Sur le stand Akata, éditeur qui a repris son indépendance il y a plus d'un an désormais, l'équipe a trouvé son rythme de croisière. L'éditeur revenait cette année avec un catalogue plus fourni, toujours mené par Dominique Véret, qui plus que jamais n'a pas sa langue dans sa poche. On a quitté dès le cours, ça a été un débarrage difficile parce qu'il y a deux postes qu'on ne contrôlait pas, qu'on ne faisait pas chez Delcourt. La partie fabrication, donc imprimerie, suivi, planification, relation imprimeur, donc négociation tout ça, ça il a fallu de l'apprendre avec quelques bévues, et puis aussi les relations avec un diffuseur distributeur comme Interforum, qui est une machine comme une horloge suisse. donc il y a eu ces deux postes qui ont été très finibles pour nous. Après, on va dire, quelques petits cassages de gueule mémorables, on s'est redressés, et puis on commence à affiner ce travail, donc ça va aller, puis nous on est des durs à cuire, on ne se laisse pas abattre par les événements. Le profil éditorial de l'éditeur commence à se dessiner avec un label WTF, qui publie des ovnis improbables quels que Ladyboy versus Yakuza, ou une collection shoujo rafraîchissante avec Orange et double jeu. On peut analyser tous nos titres, c'est que des titres qui ont une certaine dimension quoi, qui ont de la personnalité. De la personnalité sans aucun doute, comme en témoigne la série Prisonnier Riku, une série musclée. C'est-à-dire, nous ce qui nous intéresse, c'est de faire revenir tout ce qui est Neketsu, Shonen à couilles quoi, il faut remettre les pieds sur terre, et la réalité va revenir au galop, donc c'est plutôt des titres de Akita Shoten qui vont monter maintenant quoi, des trucs de mec. Un éditeur prêt à se faire respecter à grands coups de tatane là où il faut, au besoin, et qui commençait visiblement à trouver son public sur le salon, loin des gros titres, un peu plus policés et grand public. Non loin de là se trouvait le stand Imacho, éditeur spécialisé dans les mangas décalés, comme le très New Wave Mind Game, manga qui a inspiré le film déjanté de Yuasa Masaaki. L'éditeur présentait aussi ses différents magazines, publiés avec sa cascade grand public de B2M. Imacho reste un éditeur confidentiel qui revenait cette année après un an d'absence. On avait pas pu le faire pour des questions purement d'organisation, on voulait venir mais c'était pas le bon timing. Du coup cette année, on revient un petit peu plus en force. L'éditeur mettait surtout en avant le volume 2 de La Fille de la plage, récit tout en sensibilité de la sexualité adolescente, dessiné par Inio Asano, qui s'était déjà fait remarquer avec Bonne nuit Poon Poon. On va commencer à rattraper le retard sur le planning, parce qu'on est plutôt connus pour pas vraiment être à l'heure, mais je pense que d'ici fin d'année, il y aura pas mal de petites surprises qui seront annoncées. Pour les petits éditeurs aussi, Japan Expo est une occasion importante pour croiser son public, voire même parfois inviter un auteur. De son côté, Hisan Manga tenait bon sa ligne éditoriale, en proposant toujours un catalogue assez restreint, mais dans une démarche de qualité toujours sans concession. D'autres éditeurs ne lésinent pas sur les moyens pour avoir un stand très visible sur le salon. C'est le cas de Ki-Hoon, toujours fidèle à son emplacement près de l'entrée du Hall 5. Après Dragon Quest l'an dernier, le stand arborait pour l'édition 2015 les couleurs d'un autre pionnier du JRPG, Final Fantasy. Nous venons de sortir le premier tome de la série Final Fantasy Le guerrier à l'épée de glace. Voilà, un préquel au jeu de la saga du même nom. Ki-Hoon, désormais bien établi, entame sa deuxième décennie sereinement avec un catalogue varié, proposant aussi bien des titres tirés de licences très connues, que des titres plus sensibles ou qui parleront à un peu moins de monde. On a aussi en avant-première sur le stand le premier tome de Last Hero in Uashiki qui est la prochaine petite perle de l'auteur de Gantz dont on attend beaucoup. Donc pour tous les amateurs de science-fiction et notamment de cet auteur qui est très particulier qui fait un travail vraiment minutieux et assez original sur ses titres, je conseille fortement, ça s'annonce très très bien. De plus, l'éditeur avait préparé quelques goodies pour ses lecteurs, ses traditionnels sacs géants, tout en annonçant le retour très attendu de sa série The Arm Peddler. Celle-ci, commencée en 2010, aura fait attendre ses lecteurs pendant plus de deux ans pour un nouveau volume. La sortie de celui-ci est désormais fixée à début septembre. Non loin de l'entrée, de l'autre côté de l'allée principale, on pouvait difficilement passer à côté du stand Komiku, un autre jeune éditeur qui étoffe son catalogue d'année en année avec des titres comme Malicious Code, Minuscule ou Rising Sun. Celui-ci s'est fait remarquer récemment en dénichant The Ancient Magus Bride, qui en seulement trois volumes pour l'instant au Japon, connaît un très beau succès auprès du public et de la critique. Son auteur, Yamazaki Kore, était présente sur le stand de l'éditeur à la rencontre de son public français. Oui, j'aime beaucoup les fantaisies, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup de recherches, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup de temps que j'ai fait travailler, j'appelle Yamazaki Kore. J'appelle Yamazaki Kore, sur Internet, j'ai une page de la page d'un site « Pixiv » et j'ai mis en ligne sur Internet. J'ai mis en ligne sur le site « Pixiv » et j'ai mis en ligne sur la page de ses œuvres. Je vais trader l'idée que j'ai mis en ligne après et j'ai pu déménager, j'ai été prévue. J'ai fait un travail. The Ancient Magus Bride, ou Mahotsukai no Yome en japonais, raconte la rencontre entre Elias, un vieux sorcier à la lure inquiétante, et Chise, une jeune fille qui semble détenir des pouvoirs mystérieux. Tout commence quand le sorcier achète aux enchères la jeune fille et déclare vouloir faire d'elle sa femme. Un début peu rassurant, mais l'univers magique qui se dévoile bientôt est captivant. La jeune mangaka rêve qu'un monde magique existe, imbriqué dans le nôtre, caché aux yeux de tous. A n'en pas douter, ses influences qui viennent de la fantaisie sont très claires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises en angleterre, qui se déroule principalement dans un cadre britannique, béni de l'atmosphère de ses différentes créatures mystiques, même si la mangaka n'a pas encore eu l'occasion de se rendre en Angleterre. Pour cette fois, elle était simplement venue rendre visite à ses lecteurs français dans le royaume enchanté de Japan Expo. Les réactions sont très bonnes, donc les signes, les conversations sont très intéressantes, et les conversations sont très intéressantes. Et les conversations, c'est très heureux. Japan Expo ne fait que commencer, et il reste encore bien des stands, des nouveautés et des invités à découvrir. La prochaine fois, on découvrira entre autres un auteur solide comme le rock, Boichi. Le dernier sujet que vous allez voir sera consacré au label Brave Wave, dans lequel on retrouve énormément de compositeurs de musique de jeux vidéo. Perdu quelque part dans la zone mode et musique du haut de Japon, se tenait un tout petit stand qui ne payait certainement pas de mine. Et pourtant, du jeudi au dimanche, s'y trouvaient Kobayashi Saori et Matsumae Manami, deux compositrices à l'origine de bandes originales aussi prestigieuses que celles de Panzer Dragoon, Saga et Horta, ou encore Megaman. Parce que le stand en question, c'était celui de Brave Wave, un label japonais qui travaille avec différents artistes très renommés dans la musique de jeux vidéo, dont le PDG a bien voulu nous parler. Mon nom est Alexandre Aniel, et je suis le CEO de Brave Wave. Brave Wave est un label de musique de musique japonais, et nous faisons des musiciens de jeux vidéo, et nous faisons des musiciens originales, ainsi que des soundtracks de jeux. Nous travaillons avec des musiciens relativement fameux, comme Manami Matsumae et Saori Kobayashi. Ici, ils signent des marchandises, ils ont fait des jeux comme Mega Man, Mighty No. 9, Shovel Knight, Panzer Dragoon, Knights... Ils ont fait beaucoup de jeux japonais de l'époque, et ils cherchent toujours de nouveaux jeux, de musique originales aussi. Brave Wave collabore donc avec des artistes au long CV, auxquels le label permet de tenter de nouvelles choses dans un cadre un peu plus libre que celui du jeu vidéo. Nous voulons que nos composants, qui ont fait des musiciens de jeux vidéo dans le passé, pour faire leur propre musique originales. Peut-être qu'il y a des genres qu'ils veulent faire, mais ils n'ont pas l'occasion de faire. Donc, oui, nous voulons qu'ils soient très créatifs. Et peut-être qu'ils s'adherent à leurs roots de jeux vidéo en même temps, comme possible. Saori Kobayashi, elle a fait un nouveau solo album que nous avons annoncé aujourd'hui, qui s'appelle Terra Magica. Et ce album sera, c'est un album de Panzer Dragoon inspiré. Il n'y a pas d'autres jeux dans cette série de jeux vidéo en plus de 10 ans. Donc, elle est en train de retourner, si c'est un jeu ou non. Donc, nous voulons qu'elle est là pour aider. C'est un jeu ou non. C'est un jeu ou non. Quand vous faites de jeux vidéo, vous avez un jeu, vous avez l'image, vous avez l'image. Vous avez l'image, vous avez l'image de la vidéo. Et à un certain niveau, vous avez de matcher la vidéo de la vidéo. Otherwise, ça ne fait pas de sens et ça ne va pas offert. Donc, les composants vidéo, souvent, ont des pression. Ils ont de pression pour matcher la vidéo. Et c'est très précisément, et c'est un autre directeur qui a fait la vidéo. Pour la plupart des musiques originales, nous n'avons pas besoin d'une gamme. Ils peuvent être créatifs ou avoir leur propre monde. Saori Kobayashi, sa solo album, elle est en train de faire le monde pour cette album. Elle n'est pas adhérent à la gamme d'un autre. J'espère que les gens puissent apprécier cette musique de leur propre méritage, plutôt que d'être liés au jeu. Et quand Brave Wave touche directement aux jeux vidéo, c'est pour sortir, par exemple, la bande originale de Shovel Knight. Un de ces jeux indés kickstartés comme ces dernières années en ont connu des tas. Un climat propice évidemment à la mise en valeur de compositeurs renommés. Par exemple, pour le jeu Shovel Knight, qui était assez grande, et je suis sûre que beaucoup de gens le connaissent. Nous étions les gens qui ont apporté Manami Matsumae dans ce projet. Et c'était un projet de kickstarté, et c'est un 2D, 8-bit jeu. Quand elle annonçait sa participation dans le jeu pour partie de la soundtrac, le fondation de ce jeu a été monté à un niveau très considérable. Et nous avons trouvé que dans un projet de kickstarter ou un projet d'indie, la participation de nos artistes rende un très notable boost pour le jeu. D'un point 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 d'audi. Nous travaillons avec des plus professionnels et des plus expériences dans cette industrie. Et si le label travaille avec des artistes bien connus, ça ne l'empêche pas pour autant d'être ouvert à toute proposition, ni même d'aller chercher d'autres compositeurs moins populaires pour les lancer. Nous avons une origine dans la musique de jeux vidéo. Donc, quelqu'un qui a travaillé dans les jeux vidéo dans le passé, et qui a cherché à faire plus de créatif, ou qui a cherché à plus d'autres projets, dans le cas des développeurs de japonais, c'est ce qui est le plus grand target market. Par exemple, nous travaillons avec Yoko Shimomura. Elle a travaillé à l'Expo de Japan depuis des années, avec Square Enix. Elle est avec nous maintenant, en faisant des choses originales. Nous cherchons à quelqu'un qui est talentueux. Nous ne sommes pas trop piqués. Nous faisons ce que nous pouvons pour les aider. Mais nous travaillons aussi avec des nouveaux artistes. Nous avons aussi un nouveau artiste, le nom de Smoke Thief. Il est de l'Union Européenne. Nous pensons qu'il est un musicien de haut de qualité, et nous sommes très heureux de l'introduire à beaucoup de les développeurs de jeu qui pourraient être intéressés à la musique de haut de qualité, même si elles n'ont pas d'origine dans le développement de jeu. On l'a dit un peu plus tôt, et ces images en témoignent assez bien, Brave Wave n'est pas venu avec le plus gros stand de Japan Expo 2015. Couplé à un manque de personnel francophone, ça n'a pas particulièrement aidé le label à se faire connaître et à faire valoir ces deux invités de prestige. Heureusement, quelques fans ont essayé de faire en sorte que le public en entende un peu parler. Pour être tout à fait honnête, c'est même l'un d'entre eux qui nous a appris l'existence du stand. Alors, merci à un raton lave ! C'est absolument fantastique. Bonne ambiance d'entraide, donc, qui pourrait motiver Brave Wave à revenir faire un tour du côté de Japan Expo. Peu importe. On a eu une impression très positive. C'est notre première fois, donc il y a eu des erreurs, mais nous sommes très, très... Je dirais que nous sommes très positifs, nous sommes très... très pensés sur le tout. Donc, on peut peut-être revenir dans le futur. En attendant ce probable retour, tout le catalogue Brave Wave est disponible à l'écoute et à la vente, physique ou numérique, sur Internet. On encourage donc les mélomanes à faire un tour sur le site du label, qui prépare actuellement un remaster complet de la bande originale de Street Fighter 2, sous la supervision de Madame Shimomura Yoko Herself. Et voilà, c'est terminé pour la journée du jeudi. Dans le prochain numéro, on vous présentera la première partie du vendredi, avec entre autres, les Luce Twinkle Wink, la suite du reportage sur les animés et mangas, et bien sûr, la conférence de Miyamoto sur la scène Ichigo. Bye bye ! Dans les prochaines chroniques de Villepinte, bon ben je me sens un peu con, parce que Caro a déjà dit tout ce qu'il allait avoir. Tout d'abord, du live report des idols de Luce Twinkle Wink, bah comme Caro a dit en fait, si t'as bien suivi. On ira voir ensuite Kobayashi Shinichiro, un décorateur qui a taffé sur des séries comme Remis en famille. Ensuite, c'est... Non, c'est vraiment con ce qui se passe en fait, je vous explique, parce que le truc, c'est que normalement, c'est moi qui donne le sommaire des prochaines chroniques. Et là, enfin, bref. Ensuite, c'est la masterclass de Miyamoto Sensei, mais vous le saviez déjà, parce que ça vient d'être dit en fait. On retournera voir après les stands animés et mangas, avec entre autres le stand Doki Doki. Et j'ai vraiment l'impression de servir à rien. C'est idiot ce qui se passe. C'est complètement... On aurait dû se mettre d'accord dès le... Et ouais, 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 on termine avec un live report sur Kuro Ishii Hitomi. On aurait dû se mettre d'accord à la base en fait, c'est nul. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !